Bonjour, je suis l'homme qui parle whisky. Aujourd'hui, je vais vous parler du Glen Farclas 105. Glen Farclas signifie la vallée de l'herbe verte. Glen Farclas, c'est une distillerie qui a été achetée par John Grant en 1865 et depuis, il y a six générations de John et de George Grant qui se sont succédés à la tête de la distillerie. Le Glen Farclas est un whisky qui oxyde et qui vieillit très lentement. On appelle ça la part des anges. Dans les barils de whisky, à chaque année, on va perdre en Écosse environ 2% de whisky par évaporation. Le Glen Farclas va perdre seulement 0,05% par année. C'est un whisky qui aime vieillir longtemps. Les whisky de Glen Farclas sont vieux et très compétitifs au niveau des prix. Ils sont beaucoup moins chers que les autres. C'est un distillant qui est lourd et suave. Une des raisons, c'est les chais à l'ancienne. Les chais, c'est l'endroit où on fait vieillir les barils de whisky. Le solage est en terre battue et le toit est en ardoise, comme avant, en Écosse. Le 105, c'est le premier whisky brut de fût qui a été embouteillé en Écosse. Il se chiffre à 60% d'alcool. C'est vieillé uniquement en fût de chéri. On ressent vraiment la puissance de l'alcool. On a quelque chose de très puissant. Du caramel, c'est un peu vineux. On a des petites notes de viande fumée. La bouche est très, très douce pour un whisky à 60% d'alcool. On ne le sent presque pas. C'est assez sucré. Des notes de chocolat aux amandes et une bouche un peu sec. La finale est longue et puissante. Très, très chaude dans le gorge. C'est quelque chose d'assez boisé. Vous pouvez y aller avec parcimonie à 60% d'alcool.